Merci, la parole est à monsieur Rudi Salle. Merci monsieur le Président, ma question s'adresse à madame la ministre de l'éducation nationale. Madame la ministre, l'école est le socle de notre pacte républicain, premier maillon de l'intégration. Nous ne pouvons tolérer son affaiblissement systématique depuis 2012. Depuis cette date, vous avez voulu effacer l'excellence républicaine en supprimant les bourses au mérite. Vous avez voulu supprimer l'exigence au collège en encourageant un véritable nivellement par le bas, par la fragilisation de l'apprentissage de l'histoire et du latin, la suppression des classes bilingues et des classes européennes. Vous avez voulu supprimer l'évidence en imposant aux enfants, aux parents et aux collectivités locales des nouveaux rythmes scolaires épuisants, coûteux et inutiles. Vous continuez de cultiver des divergences profondes avec l'ensemble de la communauté éducative, notamment en l'ignorant. Aujourd'hui, vous choisissez d'offrir des bourses de 1000 euros aux élèves en décrochage scolaire. Sans responsabilisation, sans suivi, ni personnel encadrant, vous allez encourager le décrochage des jeunes les plus faibles à sortir du système scolaire et à la marginalisation. Au lieu de ces primes à l'école buissonnière, la lutte contre le décrochage devrait passer par des actions de prévention sérieuse et un accompagnement dès l'école primaire, en assurant notamment la maîtrise de la lecture et l'écriture pour tous. L'apprentissage du français doit être prioritaire à celui d'une autre langue, surtout si cette dernière renforcerait un sentiment communautariste. Il faudrait également améliorer le rôle et la responsabilisation des parents et enfin développer l'apprentissage pour réintégrer les jeunes dans un parcours de formation. Madame la ministre, quand allez-vous abandonner vos idéologies de saupoudrage et vous attaquer enfin au véritable mot de l'école et proposer de véritables réformes de fonds pour notre système éducatif ? Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Salles, ma foi, vous n'êtes pas à une contradiction près, alors je vous avoue que j'ai du mal à savoir par laquelle commencer. Merci. Donc si je comprends bien, vous êtes pour que l'on renforce l'apprentissage des fondamentaux pour les élèves, et c'est bien mon intention en effet, mais vous étiez, si je comprends bien, sous l'ancien mandat, d'accord avec le fait de réduire la semaine des élèves en école primaire à 4 jours au lieu de 5, parce que vous considérez qu'en 4 jours, on apprend sans doute mieux qu'en 5 jours. Heureusement, nous avons fait la réforme des rythmes scolaires pour permettre un meilleur apprentissage sur 5 jours. Vous considérez qu'il faut faire en sorte de bien préparer nos élèves à la vie future qui sera la leur, mais vous êtes contre l'apprentissage des langues étrangères ? Eh bien écoutez, moi je considère que l'apprentissage des langues étrangères, qui n'entre nullement en contradiction ou en concurrence avec l'apprentissage du français, lequel d'ailleurs, apprentissage du français dans les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire, est renforcé il y a plus d'heures à l'école primaire grâce aux nouveaux programmes en français qu'il n'y en avait jusqu'alors. Donc que l'apprentissage des langues vivantes étrangères ne se fait pas en concurrence avec l'apprentissage du français, bien au contraire. Vous considérez ensuite que la réforme du collège va creuser les inégalités ou que sais-je ? Eh bien non, la réforme du collège est faite au contraire pour s'assurer que tous les élèves qui sont au collège comprennent les apprentissages et le sens de ces apprentissages et réussissent leur scolarité. Quant au reste, eh bien le décrochage, je l'ai dit tout à l'heure, si vous estimez que le décrochage scolaire est une fatalité et qu'il ne faut surtout rien y faire, libre à vous, ça n'est pas notre politique. Nous, nous utilisons tous les leviers pour prévenir le décrochage et pour raccrocher ceux qui ont décroché. Pour les raccrocher dans leur intérêt à eux, pour les raccrocher dans l'intérêt de la société, car cela coûte beaucoup plus cher de venir pallier les effets du décrochage que de délivrer des bourses à des jeunes gens qui acceptent de reprendre des études dans des situations sociales difficiles et que nous voulons tout simplement motiver pour aller jusqu'au bout de cet acte de courage. Merci Madame la Ministre.